Hello Hello mes Mangos, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui je l'espère vous plaira Comme vous avez pu le voir dans le site très bien je vais vous présenter tous mes produits terminés mais pas que, je vous donnerai au fur et à mesure mon avis sur chaque produit si je compte les racheter ou pas Comme toujours si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour me soutenir, je n'ai pas mis Mango c'est vraiment simple, rapide, ça ne vous engage en rien et surtout, je vous le demande de mon coeur, abonnez-vous puisque dans les stats, en ce moment nous sommes de plus en plus créateurs de contenu à le remarquer et aussi à le dire, il est très important pour nous que vous puissiez nous soutenir puisque si vous aimez regarder des vidéos, et bien franchement ça ne vous engage vraiment en rien, c'est simple et gratuit et rapide regardez au niveau des stats, quand moi je regarde les miennes, je me pose des questions, je me dis que si le contenu que je vous propose vous plaît et bien pourquoi pas me faire plaisir et vous abonner, en tout cas dans la foulée n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper, bien sûr vous pouvez laisser vos avis en commentaire, c'est la partie que je préfère, alors sans perdre de temps, nous allons commencer, et c'est parti puisque là j'ai un carton tout plein de produits à vous présenter, attendez je vous montre ça, alors regardez-moi ça, vraiment, il y a pas mal de produits et pour tous les goûts, n'est-ce pas en passant des soins capillaires aux soins pour le corps, pour le visage make-up, donc voilà, on va commencer d'ailleurs avec des produits capillaires de la marque L'Oréal Paris, j'ai cet après-shampooing qui se présente comme ceci et qui est de la gamme Elle Save, huile extraordinaire on vous dit que cet après-shampooing démêle, nourrit et apporte éclat à vos cheveux, il est enrichi en 6 huiles de fleurs rares et donc il est adapté aux cheveux secs, il va vous apporter brillance et sublimer tout en douceur le cheveu, honnêtement c'est une gamme qui me convient plutôt pas mal au niveau rapport qualité prix aussi, je trouve que ça reste raisonnable puisque ils sont aux alentours de 4 à 5 euros alors ici dans les dômes, c'est un peu plus onéreux qu'en France métropéritaine d'à peu près 1 à 2 euros, voire plus il me semble mais j'achète souvent en combo avec son shampoing du coup puisqu'il correspond très bien à mes attentes au niveau des cheveux et ça fait super bien le job vous voyez le packaging, il est comme ceci et ce que j'aime aussi, ils ont bien pensé de mettre la tête vers le bas ce qui facilite l'application, l'emploi du produit donc c'est plutôt pas mal, on enchaîne toujours produits capillaires avec la marque OGX et un de mes sérums chouchous préférés de tous les temps si vous me suivez par ici sur les réseaux sociaux je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois c'est donc le Coconut Miracle Oil que vous pouvez retrouver ici dans les dômes dans les magasins de selk, Beautylicious ou toute autre enseigne spécialisée dans les produits capillaires soins, mais plutôt dans le style Beautylicious vous voyez ce que je veux dire donc voilà pour ce petit sérum ici et au niveau de la senteur, mais qu'est-ce qui sent bon, divinement bon et sachez d'ailleurs que je l'ai déjà même racheté vous verrez que dans cette vidéo, il y a pas mal de produits que j'ai déjà terminé et même racheté donc voilà, j'ai tout mis de côté pour pouvoir vous filmer la vidéo alors restez connectés pour voir tout ça mais pour finir avec ce sérum-ci au niveau des bienfaits on vous dit qu'il est enrichi aux huiles ultra riches de noix de coco, d'essence de tiarré et d'extrait de vanille il vous apporte donc souplesse, douceur aux cheveux et il va venir apporter un peu de réparation à tout ça honnêtement j'aime beaucoup je trouve que ça gagne mon cheveu ça lui apporte brillance et effectivement le côté douceur il est vraiment là et surtout la senteur vraiment on se croirait déjà en vacances à chaque application de ce produit-ci alors moi comment je l'utilise ? c'est généralement soit sur les pointes ou les longueurs et puis quand je fais des petites coiffures tirées comme ça ou des bonnes et bien j'en passe comme ceci au-dessus et tout de suite ça m'apporte de l'éclat et de la brillance je trouve ça vraiment super bien et comme je le répète il n'y a pas de finigrat donc génial ensuite de ma marque BCG Beauty alors je suis vraiment désolée pour le packaging parce que là comme vous le voyez je ne l'ai pas encore terminé mais je me suis dit je vous le présente parce que c'est clair et net parce que d'ici peu ça sera fini donc c'est mon huile de coco vierge adapté au corps et aux cheveux je vous remettrai un petit insert comme ceci pour que vous puissiez voir le produit mieux présenté que cela et il se présente sous format spray c'est un 60 ml et ce que j'aime beaucoup avec cette huile-ci c'est vraiment les bienfaits vous avez une première pression à la fois qui garde tous les bienfaits nutriments et tous les apports de l'huile de coco au niveau de la senteur c'est juste une tulle si vous aimez les odeurs d'huile de coco les gars foncez les yeux fermés alors cette huile se présente comme je vous l'ai dit en spray alors idéale pour le cheveu, la peau et franchement si vous avez besoin d'hydratation sur la peau ou alors pour vos cheveux elle est vraiment top 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 alors pour la peau elle va vous apporter une hydratation totale comme vous le voyez elle ne laisse pas de fini trop gras c'est vraiment une sensation d'hydratation limite comme un beurre corporel au niveau de la texture ce n'est pas une huile vraiment trop épaisse vous pouvez l'appliquer sur vos vergetures sur vos zones à imperfections si vous avez des petits dessèchements de la peau ça va venir aider et venir vous apporter une hydratation totale sur toutes ces petites problématiques de peau au niveau des cheveux vous l'appliquez dans le cuir chevelu en faisant de bons petits massages pensez aussi à utiliser cette huile soit à la fois en bain d'huile ou alors en huile coiffante ou quand vous faites des coiffures protectrices vous savez vous faites des petits mouvements circulaires vous massez bien et voilà ou alors sur les longueurs mais encore une fois si vous l'appliquez sur les longueurs faites attention de ne pas trop vous exposer ou même surexposer au soleil mais je vous invite tout de même vivement à aller checker les liens en barre d'infos qui vous enverront directement sur ma boutique en ligne pour voir le produit ainsi que sa description si vous êtes intéressé nous avons parlé cheveux petit à petit nous descendons et cette fois-ci de la marque Carrefour j'ai deux produits à vous présenter comme ceci une omicellaire ainsi qu'un démaquillant bifasé alors sachez qu'au niveau du budget c'est vraiment petit petit budget ça coûte rien du tout j'ai dû payer ces deux produits ici à l'unité peut-être au grand maximum 2,50 euros si je ne dis pas de bêtises mais voilà et je trouve que ça fait l'affaire au niveau du format on part sur un format nomade c'est du 100 ml et je trouve ça cool parce que si vous partez en week-end alors bien sûr avec la conjoncture actuelle c'est pas trop l'idéal mais vous voyez ce que je veux dire vous pouvez le glisser rapidement dans votre sac même votre sac à main voilà ah oui mais j'ai oublié de vous dire que oui effectivement dans le besoin je rachète ces deux produits ici à chaque fois ne vous inquiétez pas si par exemple entre temps j'ai fini mon omicellaire et que je suis à la bourre voilà je fais mes courses je reprends un ou l'autre ne vous inquiétez pas ce sont vraiment des produits que je suis susceptible de racheter là pour l'instant non nous enchaînons avec oupla nous enchaînons avec les produits make-up et aujourd'hui j'en ai 5 à vous présenter même si il n'y en a que 4 dans mes mains mais je vais vous mettre un petit insert par ici ne vous inquiétez pas nous allons donc commencer avec ce premier produit qui est manquant parce que tout simplement il est passé dans mes poubelles je ne vais pas vous cacher que franchement gardez les produits comme ça pour ensuite vous les présenter c'est pas ce que je préfère et c'est pourquoi je ne vous fais pas de façon régulière ce type de vidéos là parce que franchement je vous jure même si je me dis allez je garde pour faire des vidéos ben je jette parce que ça me fatigue c'est là dans mes yeux et je n'aime pas quand ma maison ressemble à une poubelle géante je suis vraiment désolée mais en tout cas le fameux produit en question il se présente comme ceci c'est mon fond de teint coup de coeur de tous les temps en ce moment depuis que j'avais découvert d'ailleurs quand je vivais aux Etats-Unis aussi je ne l'ai plus lâché c'est le Fit Me de la marque Maybelline que j'adore au niveau de la texture texture fluide agréable quand vous êtes dans des pays chauds ou à température tropicale il ne bouge pas il est vraiment bien surtout pensez bien à matifier avec une poudre pour moi c'est un fond de teint niveau rapport qualité prix super bien et au niveau de la teinte vous avez pas mal de choix le Fit Me il est vraiment pas mal et je l'ai adoré au niveau du prix moi j'achète ici à 8,99€ si je dis pas de bêtises ce qui d'ailleurs me permettra de faire une très bonne transition avec le prochain fond de teint qui est celui-ci de la marque Milani c'est le Conceal Plus Perfect 2 in 1 Foundation plus Concealer donc comme le nom l'indique on est bilingue par ici qui l'auraient compris c'est un fond de teint 2 en 1 qui vous offre à la fois le côté fond de teint mais aussi anti-cerne donc honnêtement même s'il m'offrait le côté anti-cerne ça c'est vrai j'utilisais mon anti-cerne par dessus parce que voilà c'est comme ça je préfère avoir une double courance en dessous de mes cernes surtout quand je suis très 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 fatiguée je vous avoue que j'en ai besoin mais voilà au niveau de la texture par contre là on part sur un fond de teint assez crémeux et ça finalement je n'aime plus je préfère vraiment la texture du fond de teint de la marque Maybelline qui est beaucoup plus fluide plus agréable plus léger ce qui facilite l'application c'est beaucoup plus rapide ici il faut vraiment bien travailler la matière pour pas avoir un côté trop clair trop foncé trop moche enfin bref les fonds de teint crème pour l'instant je n'aime plus voilà donc ici aussi au niveau de la teinte c'était la teinte 10A Huzzle Nut et honnêtement c'est une teinte trop claire pour ma carnation donc je ne sais même pas pourquoi j'avais acheté ça est-ce que je m'étais trompée j'en sais rien mais en tout cas ce n'est pas un fond de teint que je vais l'acheter dans l'immédiat après je trouve aussi que le côté crémeux vous apporte un effet de matière c'est comme si j'avais un masque sur le visage c'est pas possible et étant donné que là on part sur une couvrance pour moi qui je ne sais pas s'ils le mentionnaient est-ce que c'est vraiment full coverage je ne sais pas du tout mais non alors c'est ça ils disent que la couvrance est moyenne à total et effectivement pour moi c'est modulable parce qu'il faut quand même du produit pour avoir une couvrance totale surtout si vous avez des petites imperfections à cacher à camoufler et donc du coup en cela vous allez avoir tendance à mettre un petit peu plus de matière et le côté masque c'est juste pas possible après bon si vous aimez voilà néanmoins j'ai vu qu'ils ont sorti un tout autre fond de teint de la marque Milani je vais aller checker tout ça peut-être pourquoi pas tester le tout enfin je dis tout nouveau ça fait un moment qu'il est là mais pourquoi pas le tester mais en tout cas celui-ci c'est non pour moi non 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 on enchaîne à présent avec les anti-cerne et voilà il y en a un qui se fait la balle nous allons donc commencer avec ce tout premier anti-cerne toujours de la marque Milani et de la même gamme d'ailleurs que le fond de teint que je viens de vous présenter c'est le Conceal Plus Perfect en teinte 165 Deep Tan et bien figurez-vous que à contrario du fond de teint cet anti-cerne je l'ai adoré et d'ailleurs c'est mon basique c'est à dire que si je ne sais pas quel anti-cerne choisir prendre je suis pressée je reprends celui-ci je me retourne toujours vers celui-ci pardon parce que je trouve qu'il est bien et d'ailleurs au niveau de la texture il n'est pas du tout comme le fond de teint c'est beaucoup plus léger facile à travailler ça ne file pas ni dans les pieds ni dans les ridules et il ne vous faut pas beaucoup de matière et il va venir vous apporter quand même ce côté lumineux en cachant le cerne effectivement ici on vous dit qu'il cache le cerne il est longue tenue et au niveau de la couvrance est-ce que c'est indiqué non 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 c'est pas indiqué mais en tout cas je trouve qu'il ne faut pas beaucoup de matière forcément pour bien couvrir vos petites imperfections vos cernes etc donc voilà je me retourne dessus par contre au niveau du prix je trouve qu'il reste assez onéreux mais c'est pour baisser un petit peu même de 1 ou 2 euros ce serait super chouette donc voilà pour ce fond cette tante cernes-ci et on va finir avec les deux autres comme ceci alors ça va aller très très vite parce que franchement déception mes grosses déceptions on commence avec le pire celui de la marque MAC figurez-vous je vous le rapproche afin que vous le voyez mieux voilà donc de la gamme Studio Fix c'est le 24h pourquoi j'ai été déçue déjà premièrement MAC le prix et pour le fini du produit après en regardant en caméra comme ça vous allez me dire ouais mais Sarah le truc était déjà d'emblée un petit peu trop orange mais je ne m'attendais pas à un fini orangé comme ça et pourtant j'avais utilisé j'avais testé je veux dire en magasin mais là une fois que je l'applique c'est juste pas possible quoi bon en caméra comme ça on n'arrive pas trop à voir mais je vous avoue que ça va pas ça va pas et même la texture après j'avais l'impression qu'une fois que j'avais appliqué j'avais chaud j'étais je savais plus où me mettre avec ce produit-ci enfin bref et je l'ai déjà testé retesté ça va pas ça va toujours pas donc peut-être que c'est moi honnêtement je ne veux pas remettre la marque en question pardon parce que max c'est vrai que pendant longtemps j'ai acheté l'enfantin j'étais plutôt conquise et c'est pourquoi la même gamme en plus studio fixe mais là non 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 je ne vais pas acheter ça et en plus je n'ai même pas fini le produit et ça va déjà partir en poubelle je n'aime pas faire ça du tout je n'aime pas faire le gaspillage je préfère tester retester bien terminer un produit ou même jusqu'à la mort même je vous jure même s'il allait utiliser des faux et tout après je ne vais pas le racheter forcément mais là je ne veux même pas le finir je pense qu'il va partir directement à la déchetterie ce truc on termine avec la marque NYX Professional Makeup avec le Can't Stop One Stop qui se présente comme ceci la gamme Can't Stop One Stop les gars j'ai adoré que ça soit pour leur poudre leur fond de teint et l'anticerne surtout l'anticerne plus 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 je trouve qu'ici à la fois niveau rapport qualité prix ça va parce qu'il fait vraiment bien le job néanmoins pourquoi je vous dis qu'il fait partie des déceptions de cette vidéo tout simplement parce que je pense que je me suis fait douiller les gars c'est une teint que j'ai l'habitude d'acheter j'avais acheté et racheté quand j'étais partie en France mais je vivais aux Etats-Unis dans ce temps là ça et ça m'allait à la fois en France et aux Etats-Unis et ici par contre ce n'est plus bon du tout ça ne va pas mais je pense comme je vous ai dit que je me suis fait arnaquer tout simplement donc la teinte c'est Warm Caramel et normalement ça avait un bon fini ça m'attire super bien avec l'ensemble de mon look de mon make-up mais là ici ce produit-ci il a tendance à rougir si je peux dire ça comme ça alors autant celui de MAC il devient orange celui-ci il devenait rouge mais comme je vous ai dit pour moi je ne vais pas remettre la marque en question parce que c'est un produit que j'ai déjà racheté maintes et maintes fois quand je vivais aux Etats-Unis même quand je partais en vacances en France mais là celui-ci là je ne sais pas il a un petit problème mais en tout cas ensuite de la marque Maybelline un produit coup de coeur les gars je l'ai adoré c'est un mascara comme ceci alors je ne vais pas vous le rapprocher parce que toutes les écritures dessus sont déjà effacées tellement je le trimballais partout mais c'est le The Falsy Slash Lift et comment vous dire au niveau de vos cils il va vous apporter volume, longueur et si comme moi vous avez déjà les cils assez longs franchement ça va vous faire tout de suite l'effet faux cils attendus moi j'adore au niveau de la brosse elle se présente comme ceci son milieu elle est légèrement diminuée vous voyez alors elle n'est pas encurvée mais je pense qu'elle est pensée pour la chose et j'aime bien ce format de brosse ça ne me dérange pas parce que surtout je trouve que quand vous avez une brosse assez volumineuse comme ça peut-être que c'est dans ma tête je ne sais pas encore une fois elle vous apporte vraiment ce côté volumineux le regard papillon comme ça et moi j'aime bien mettre deux couches et même avec une couche en vrai ça va mais si je cherche vraiment ce côté un petit peu plus drama plus volumineux et bien je vais mettre deux couches une première pour vraiment un peu styliser le cil vous voyez ce que je veux dire et la deuxième couche pour blender le tout pour avoir vraiment un regard pas chargé mais vraiment le petit côté drama comme je disais donc voilà pour ce produit-ci je trouve quand même qu'il reste assez haut niveau du prix faites attention ici il est aux alentours de 15 euros mais franchement qu'est-ce qu'il est bien qu'est-ce qu'il est bien je ne suis jamais me triste de l'avoir terminé parce que là heureusement mon dieu merci j'ai un tout autre à utiliser toujours la marque Maybelline que je dois tester d'ailleurs mais coup de coeur coup de coeur coup de coeur j'adore de la marque Kiss j'ai terminé ce spray fixateur qui est le Pro Touch et on vous dit qu'il est donc sans huile sans effet gras longue tenue il contrôle l'effet de sébum aussi alors je l'ai trouvé bien sans plus en moins mais étant donné qu'ici c'est vraiment plus facile pour moi de le retrouver et bien je le rachète régulièrement donc voilà pour ce produit-ci il va vous aider à sceller votre make-up et franchement pour moi les sprays fixateurs c'est un indispensable dans mon process make-up il faut absolument que je poudre il faut absolument que je scelle avec un spray voilà au niveau du prix il reste tout de même assez onéreux je trouve mais on parle sur du 100ml donc peut-être voilà de la marque Arcona un produit que je n'ai pas terminé comme vous pouvez le voir et qui me peine énormément de devoir jeter parce que je l'ai complètement oublié au fond de mon tiroir mais vraiment je m'en veux mais beaucoup parce que c'est un produit made in Los Angeles et j'avais acheté d'ailleurs à l'époque où je vivais aux Etats-Unis encore une fois je suis vraiment désolée de vous rabâcher ça mais voilà j'avais découvert là-bas et franchement j'aimais trop 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 donc c'est une lotion tonique au cranberry et ce que j'aimais aussi au niveau du visuel je trouvais que c'était assez ludique c'est que bon en caméra vous n'avez pas à voir il est tout rose très girly certes mais quand vous l'agitiez et bien vous avez comme une espèce de tourbillon qui se formait parce qu'il a des particules nacrées et c'est vraiment ludique la senteur est juste génial et l'efficacité du produit vraiment donc petite déception de l'avoir terminé parce que je l'adore et si vraiment l'occasion se présente que je peux le racheter ou je ne sais pas comment l'organiser je le ferai parce que c'est une très 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 belle marque ils vous proposent différents produits skin care donc je vous invite à aller découvrir cette marque-ci si vous ne le connaissez pas par contre attention produit très 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 onéreux franchement très 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 onéreux pour ce que c'est en fait donc voilà je ne peux pas vous prévenir quand même ensuite un produit par contre zéro zéro pointé c'est vraiment jeter son argent à la poubelle autant prendre les petits centimes sur ce produit-ci pour le mettre dans le toner de la leçon tonique que je viens de vous présenter parce que de la marque Ardels j'ai donc cette colle transparente pour les fossiles mais quel produit minable minable on commence par quoi ça ne colle pas voilà donc si vous voulez jeter votre argent par les fenêtres vous achetez ce produit-ci ensuite pour une colle à cils pourquoi il n'a pas d'applicateur regardez ça se présente comme ça quoi c'est c'est vraiment vraiment nul c'est voilà alors au départ je me suis dit peut-être que c'était moi qui m'étais trompée peut-être que c'est une colle pour faire du cil à cils vous voyez avec un pinceau j'ai essayé aussi ça ne colle pas en fait ça ne colle pas c'est appliquer de l'eau sur vos cils pour essayer de coller des fossiles par dessus c'est la même vous en mettez partout etc en fait non n'achetez pas ça ça ne vaut pas du tout le coup et après après coup parce que je pense qu'au moment où j'ai acheté ce produit-ci j'étais vraiment à la recherche de colle ça date ce produit-ci je l'ai retrouvé au fond de mes siroirs c'est pourquoi je me suis dit ah ben très bien que je t'ai retrouvé je te mets dans la vidéo et je te jette immédiatement donc voilà mais quand j'ai regardé après coup les revues concernant la marque Ardels et pourtant la marque Ardels j'aime beaucoup pour leur fossile et tout mais au niveau de la colle à ce qui paraît ils ne sont pas très top donc voilà bon à savoir ou non mais en tout cas ça je le jette comme ça merci beaucoup au revoir nous enchaînons à présent avec des produits pour le corps et de la marque Topi Crème j'ai ce lait pour le corps ultra hydratant il est vraiment génial il sent bon c'est une odeur délicate mais ici je l'ai en format voyage ou petit format en tout cas c'est un tout petit format qui m'a été donné en pharmacie voilà c'est beaucoup mieux comme ça donc c'est un 15ml mine de rien je trouve que ce format était plutôt intéressant parce que je le jetais comme ceci au fond de mon sac je le trimalais partout et ça faisait l'affaire vous savez quand vous êtes speed que vous avez passé votre crème là n'importe comment et que vous regardez vos pieds vous vous dites zut ben des fois ça m'arrive honnêtement donc c'était plutôt pas mal d'avoir ça au fond de mon sac et de me dire ok au niveau de l'odeur comme je vous l'ai dit je le rappelle c'est une odeur vraiment délicate qui se rapproche des crèmes de bébé je trouve alors après si vous n'aimez pas ça reste quand même neutre c'est pas trop j'ai passé la crème de mon bébé sur moi non non ça va et au niveau du prix sachez que ce sont des produits que vous pouvez retrouver généralement en pharmacie par la pharmacie et toujours avec des promos donc c'est pas négligeable et on vous dit ici qu'elle a une tenue 24h cette petite crème j'ai beaucoup aimé ce produit ici on enchaîne toujours avec un lait pour le corps de la marque Victoria Secret cette fois-ci qui se présente comme ça c'était une édition spéciale pour les fêtes j'avais acheté en décembre aux Etats-Unis il y a à peu près deux ans ouais deux ans de ça et je l'ai utilisé pour les fêtes l'an passé vous voyez un peu donc franchement je suis déçue aussi de l'avoir terminé j'espère qu'on pourra retrouver ce produit ici c'est donc un lait parfumé pour le corps scintillant avec donc des petites paillettes c'est vraiment très joli ça vous laisse un fini glowy pailleté vraiment bien et ça sent hyper bon les cendeurs de Victoria Secret de toutes les façons c'est toujours très girly très sucré ici on part quand même sur une cendeur de vanille assez réconfortante j'aimais beaucoup ce produit-ci et d'ailleurs j'ai même la brume oui qui est juste là barbania également par contre sans effet de paillette parce qu'il existe en pailleté aussi que j'ai terminé et que j'adore franchement ces deux produits-ci en combo c'était juste génial mais bon écoutez voilà donc si vous aussi vous aimez les cendeurs de Victoria Secret n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai encore une brume que j'ai terminée toujours Victoria Secret par contre le problème c'est que je ne saurais vous dire le nom de cette brume-ci parce que tout s'est effacé comme vous pouvez le voir ici par contre au dos quand même c'est inscrit Dark Blooms Velvet Petals donc je ne sais pas si ça pourrait vous aider mais au niveau de la senteur super sucré deux fois plus sucré que le barbania et c'est une odeur un peu vous voyez les cremas miensis au niveau de la senteur on part vraiment sur ça c'est très 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 sucré très gourmand fruité un peu et j'ai vraiment aimé ce produit-ci il me reste quand même un petit fond que je ne vais pas vous cacher que je vais terminer avant de le mettre à la poubelle c'est assez clair et net donc voilà pour ça et ensuite on va enchaîner quand même parce qu'il me reste très peu de produits ah oui avec quelque chose de moins intéressant un deodorant en spray comme ceci de la marque je sais que pour le respect de l'environnement il faut un petit peu éviter ce format-ci mais je l'achète quand je suis en détresse les gars de déodorant quand j'en ai plus et que je suis en train de faire mes courses je le jette automatiquement dans mon panier je suis vraiment désolée pour ça mais c'est vrai qu'en général j'utilise plutôt des déobis et ici au niveau de la senteur on part sur sur la senteur proie aloe vera tenue 48 heures bon je ne suis jamais vraiment restée 48 heures sans me doucher ça c'est impossible surtout climat dans lequel je vis mais voilà ça sent plutôt bon écoutez ça tient bien pour les tâches blanches mais c'est pas indiqué pour les tâches blanches ou pas donc bon voilà oui j'ai failli oublier un petit produit make-up de la marque Elegirl j'ai finalement terminé la promade pour les sourcils qui se présente comme ceci je l'avais en teinte dark brown le seul petit bémol de ce produit je trouve c'est que comme celui de la marque concurrente Milani par exemple il devrait le vendre avec un petit goupillon vous voyez pour faire vos sourcils non il est vendu seul comme ça et franchement c'est pas le plus efficace je sais que maintenant ils ont sorti le pinceau applicateur mais qui vient à part donc il faut racheter encore voilà quoi alors que Milani vous avez le produit le pinceau et c'est très bien comme ça le pinceau est double embout vous avez le côté goupillon brosse et le côté pinceau biseauté c'est vraiment très bien là c'est pas inclus je ne comprends pas pourquoi mais bon on termine à présent enfin cette vidéo parce que là je ne sais pas si vous arrivez à l'avoir en caméra la luminosité diminue de ouf parce que en fait l'heure aussi est en train de passer sur moi donc voilà mais je termine tout de même avec ce produit-ci de la marque élancile et en fait c'est plutôt ma mère qui l'utilise mais pourquoi je tenais quand même à vous le présenter c'est que moi j'avais l'habitude d'utiliser le de la même gamme le gel douche ici nous avons le gommage c'est le gommage mousson tonifiant et honnêtement j'ai essayé je l'ai essayé une à deux fois j'étais pas trop conquise mais par contre le gel douche lui si vous cherchez le côté tonifiant de la chose vous voulez des douches le matin qui vous réveillent qui vous dynamisent c'est vraiment ce produit testez-le il est vendu en parapharmacie voilà top 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 donc après le gommage si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on vous dit qu'au niveau de ses vertus il va venir adoucir et lisser le grain de peau donc voilà je ne vois plus rien les gars alors heureusement du même si vous vous arrivez à me voir derrière vos écrans mais là autour de moi il fait complètement nuit donc voilà pour ce produit-ci je ne saurais vous rajouter quelque chose de plus comme je vous ai dit pour moi c'est le gel douche ce gommage-ci voilà quoi et bien mes mangos nous arrivons au terme de cette vidéo qui j'espère jusqu'ici vous a plu n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit like bien sûr à vous abonner sur ma chaîne ça me ferait grandement plaisir et par la même occasion n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui s'affiche juste ici vous pouvez me retrouver sur mes vidéos sociaux qui sont comme toujours listées en barre d'infos et puis franchement moi ça m'a fait vraiment très plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo mes mangos mouah